Bonjour à toutes et à tous, ici PixelPixel de retour sur 60 secondes. Alors, j'avais fait un sondage lors de la dernière partie où vous deviez choisir entre Mr. & Mrs. Smith et Soirée entre Filles. Et en fait, vous êtes resté ex-aequo pendant pratiquement toute la semaine jusqu'à ce que finalement il y ait deux votes de plus pour Soirée entre Filles. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais prendre que Dolores et Mary Jane. Bien sûr, Ted sera obligé d'aller dans le bunker, mais je vais tout faire pour m'en débarrasser. Et si possible, faire en sorte qu'il meurt en dehors du bunker. Parce que vous voyez, quand on est entre copines et qu'on fait une super soirée, on n'aime pas trop avoir des cadavres qui traînent dans le salon. Alors, je ne vais pas me mettre en little boy. Parce que ça y est, moi, ce mode de niveau, je le maîtrise. Tarbomba, ça reste un peu compliqué si j'ai que deux personnages dans la partie. Et je vais me mettre en normal, voilà. Et on va essayer de viser la fin des jumeaux ou la fin des militaires. Dans tous les cas, on va essayer de finir le jeu malgré ce gros challenge. Voilà. Bon. Alors, comme je... Pourquoi ma souris fait ça ? Pourquoi ma souris fait ça ? Non, 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 non. Ça ne va pas le faire. Ah, non. Ah non, c'est horrible. Bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de faire quand même. Voilà, un peu d'eau. Par contre, là, je ne sais pas. Ah non, ce n'est pas là. Oh, purée. Ça commence très, très mal, cette partie. Attendez, je crois que j'ai vu la... Bon, écoutez, là, je... Non, je... Ah non, le sofa ! De l'enfer ! Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me faut ? J'ai vu ça. J'ai vu ça. Et j'ai vu ça. Voilà. C'est génial. Alors, la petite valise. Parce que tout le monde m'insulte chaque fois que je ne la prends pas. Donc, je vais la prendre. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque ça. Euh, ouais, ça. Ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Là, le jeu, ça m'énerve. Il faut que je fasse, par contre... Ah, le cadenas. C'est génial. Euh, un petit détour par la cuisine. Parce que j'ai besoin... Ce n'est pas la cuisine. Alors, franchement, je ne vais jamais y arriver. Là, je ne m'en sors pas bien du tout. À cause de cette souris pourrie. J'ai le temps de faire un aller-retour pour prendre... Le... 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 Non, le... Non, le... Le porte-manteau de l'enfer. Attendez, ce n'est pas possible. Je vais débrancher ma souris et puis... Et je reviens vers vous. À tout de suite. Bon, allez, nouvelle partie. Et la souris va beaucoup mieux. Oh là là, je ne sais pas ce qu'il se passait. Et désolé pour ce fail incommensurable. Allez, allez. On va prendre ma petite Mary Jane en premier. Euh... Le bunker est de quel côté ? Il est là. Il ne faut pas que je me trompe. Genre, le boulet. Je n'ai pas vu Dolores. Je n'ai pas vu ma petite Dolo. Où est-ce qu'elle est ? Ah non, c'est bon. Les objets de l'enfer, là, ça suffit. Ah tiens, on va prendre ça. J'aime bien. Et on va prendre ça parce que j'aime bien. Je n'ai pas vu Dolores ? Ah, elle est là-bas. J'ai vu ses pieds. Dolores. Alors, viens par là, ma petite chérie. Le sofa. C'est elle qui a voulu les acheter en plus. Moi, franchement, je ne valide pas. Ah, il y a la hache. J'aime bien la hache. La hache. La hache. Ah ! Ah ! Ouf ! Oulala, les amis. Les amis, je sens que cette partie va être catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Eh ben, tiens, ça. Et ça. Ah, est-ce que j'ai vu la radio ? Est-ce que j'ai pris la radio ? Dites-moi si j'ai pris la radio. Oh là là là. Non, je n'ai pas pris la lampe. Mais qu'est-ce que... Oh là là, merde. J'ai un gros problème de vision aujourd'hui. Allez là, la radio. C'est parfait. Je n'ai même pas le temps. C'est tout ce que j'ai. Allez. Oh là là là. Mais si ça se trouve, je n'arrive même pas. Ah si. Mais je n'ai rien du tout là. Je crois que je n'ai pas assez de bouffée d'eau pour survivre. Franchement, je crois que je vous ai habitué à mieux que ça. Mais bon. Ce n'est pas grave. Oh, ça va. Ça va. Ça va. Il me manque quoi ? Il me manque les balles et le jeu de dame. J'ai cadeau. Trois de bouffe. Oh oui, c'est pas mal en fait. C'est mieux que ce que je croyais. Ok. Où est Timmy ? Bah Timmy, au revoir. Salut. Ah, j'ai eu que le jeu de cartes en cadeau. Ah, en plus c'était dans la valise. Ah d'accord. Eh ben, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que j'ai quand même, mine de rien, récupéré beaucoup plus d'objets que ce que je croyais. Bon allez, regardez ce qu'on va faire. On va faire un truc. On va faire un truc. On va faire ça. Et ça. Ah oui, je suis en train de réfléchir dans ma tête. En gros, Ted, je vais le déshydrater et l'envoyer en expédition en déshydratation. Comme ça, il meurt dehors. Voilà. Je pense que c'est une très bonne idée. L'idée du génie. Oh, déjà l'appel téléphonique ? Oh, la fin des jumeaux qui commence déjà ? Allez, c'est parti. Allez, hop, hop, hop. Alors ça, je suis vraiment hyper chanceux. J'espère juste qu'il n'est pas malade. Non, ça va. Très bien. Donc là, normalement, ils sont tout le monde en soif. Attendez, la mouche. Voilà, je l'ai tué. Donc demain, ils seront en déshydratation. Demain, ils seront en déshydratation. Après, demain, ils seront en déshydratation. La dernière. C'est très bien. Donc je prépare. Jour 4, je prépare l'expédition. Jour 4, je prépare l'expédition. Et demain, je les envoie dehors. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si j'ai bien compté, c'est ça. Très bien. Tout le monde est en vie. Ça veut dire que j'ai bien calculé. Je donne la boire à tout le monde, sauf à Ted. Et j'envoie Ted dehors, sans rien. Parce que je veux quand ça débarrasse. Et enfin, la soirée entre filles va pouvoir commencer. Youhou, ambiance, ambiance. De folie. Voilà. Les filles, il faut être contentes. Filles, souriez. C'est bon. Vous avez tout en plus. Vous avez plein de boissons, plein à bouffer. C'est génial. Alors, voyons voir. Alors, écoutons la radio. C'est les militaires qui m'appellent. Comme ça, on a les deux fins qui commencent. Alors, hop, hop, hop. Jour 7. Radio. Qui fonctionne. De la musique. Ok. Ah. Trop bien. Peut-être que l'armée va nous contacter. Ah. Je suis très content. Je suis très content. Cette partie commence très bien. Voilà. Qui a dit que les femmes avaient besoin d'hommes pour vivre ? Non, alors ça ne va pas du tout. Hop. Voilà. Je la tue. Je n'aime pas du tout ça. Ok. Donc là, normalement, elles sont en soif. Soif. Déshydratation jour 9. Il faut que je leur donne à boire jour 10. Je retiens dans ma tête. À boire jour 10. À boire jour 10. Et je leur donnerai à manger aussi, du coup. Alors. Il y a encore un peu de radiation dehors. Qu'est-ce qu'il... Oh non. 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 Oh non. C'est ma... C'est... C'est ma ridiane. Elle a fait mumuse avec des bougies, vous savez. Genre pour faire... Ouais, venez. On fait trop une petite ambiance et tout. Et en fait, elle a cramé le bunker. Ma chauve là... Ça, tant pis. Ça, j'ai ça. Pour le refaire. Et voilà. Ah, je suis dépité là. Il ne manquerait plus qu'il y ait genre l'inondation parce qu'elles veulent prendre un bain tout ensemble. Ça sera horrible. Donc, j'ai dit, je leur donne à voir jour 10. Bam. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On a entendu agitation suspect qui promène à l'extérieur. Quand on a regardé dehors... Non, les valises. Alors, ça, hors de question. J'ai fait genre deux parties de ce jeu sans filmer, juste comme ça pour m'entraîner un peu. Et en fait, voir les endroits où ça emmène en fait. Donc, juste de mémoire, ça par exemple, ici, c'est le commissariat. Et il y avait de l'eau et des balles en fait. Et donc là, ça pourrait être intéressant de récupérer les balles par exemple. Mais en fait, dans ces deux parties, à chaque fois que j'ouvre la valise, je suis tombé malade. Donc, où j'ai été blessé. Donc, je n'ouvre pas la valise. Voilà. Bonjour, c'est Laurent Ruquier. C'est pour la valise. Eh bien, garde ta valise, Laurent. Parce que là... Donc, je ne sais plus trop les autres... Il faudrait que je ressorte mon papier là. En fait, c'est sur un fichier internet que j'ai fait. Enfin, j'avais commencé à écrire sur un papier et j'avais mis sur internet. Donc, je ne sais plus trop. Je sais que j'étais allé là, j'étais allé là, j'étais allé là et là. Donc, si jamais je renvoie une des filles dehors, je ferai une île là, là, là et là. Je l'enverrai. Je crois que là, c'était l'hôpital en fait. Je ne m'en rappelle plus. Ce n'est pas grave. Marie-Jane meurt de faim. Ah oui, mon Dieu, j'ai oublié de leur donner à manger. Non, elle va mourir. Encore une valise ? Non, mais il faut arrêter, quoi. À un moment donné, je ne sais pas, faites autre chose. Donnez-moi la faim des jumeaux, donnez-moi la faim des militaires. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh. Oh, mon Dieu. Comment gâcher la soirée entre filles ? Eh, ce n'est pas possible. Eh, ce n'est pas possible. Écoutez, voilà, on va transformer cette soirée en soirée. Halloween, il y aura un squelette en plein milieu du salon. Ah, il m'a ramené de la bouffe. Il m'a ramené de l'eau. Ah, c'est Jean-Pas. C'est notre petit boy. Ah, appel téléphonique. Eh bien, j'envoie la petite. Non, mais je vais la laisser mourir. Tant pis, peut-être, ça sera la décoration squelette. Et puis, quand elle, elle va tomber malade, ça sera le zombie. Et elle, je ne sais pas ce que ça sera. Ça sera l'alien quand elle va faire la poule. Ok, donc ça, c'est les jumeaux. Mais je croyais que j'avais déjà commencé la fin des jumeaux. Je ne comprends rien. Je n'ai pas lu, en fait. Je vais trop vite. Soif, fin. Ok. Eh bien, je vais préparer une expédition. Non, je n'ai pas. En fait, je n'ai pas besoin. J'ai assez de bouffée d'eau pour... Ouais, voilà. J'ai assez. En fait, si je prends deux bouteilles tous les cinq jours. Si je prends deux bouteilles tous les cinq jours. Ça veut dire qu'une bouteille, ça fait dix jours. Et là, je peux tenir, donc, cinquante jours. Ok, bah, c'est parfait. Je tiens cinquante jours sans faire d'expédition. Voilà. Ouais, c'est très bien. Bon, je vais essayer de les aligner, par contre, sur la soif, toutes les deux. Sinon, je ne vais pas y arriver. On va tuer les ara... On ne va pas tuer les araignées. En espérant qu'elles transforment Mary Jane en... Ouais, mais c'est trop bien. Du coup, soirée Halloween, au top. Mary Jane devient la mutante. D'accord. Alors, bon. C'est le début de la soirée Halloween, d'accord. On a... Le squelette qui est arrivé. La mutante qui va arriver. Ah, ah. Il faut que je donne à boire. Ah non, c'est son premier jour de déshydratation. Et, euh, voilà. C'est trop cool. C'est trop bien. Non, pas d'expédition. J'ai assez. Non, non, les cafards. Alors, on ne les tue pas. Jusqu'à ce qu'il y ait le panneau Nuffenant Ampé. Trop cool. Comme ça, Mary Jane et, euh, Yac. C'est dégueulasse. Par contre, là, deux fois d'affilé, euh, les... Les cafards, c'est relou, quoi. Là, il faudrait passer à autre chose. Un peu d'originalité. Ah non, pardon. J'ai oublié. Voilà. Je suis sûr que la moitié des gens ont hurlé en regardant la vidéo. Non ! Toleraine va mourir ! C'est bon. J'ai retenu. Ok. Donc, ma petite Mary Jane n'est toujours pas mutante. Je viens de leur donner à manger. Il faut arrêter, là. Ok, on écoute la radio. C'est compliqué. Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que ça va être relou. Ce que je vais faire, peut-être, en fait, c'est que... Je préviens, hein. S'il n'y a vraiment rien de nouveau, je vais zapper la partie comme je fais d'habitude, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, euh... Voilà, quand il se passe rien, genre, par exemple, là, il se passe... Plein de choses ! C'est trop cool ! C'est les militaires qui veulent qu'on leur fasse des signes. Alors, on leur fait des signes avec la lampe torche. C'est trop cool. Ah, là, ça, c'est vraiment bien. Et, euh... Attendez. Donc, là, c'est la soif. C'est ça. Donc, je leur donne... Jour 19, déshydraté. Vous entendez l'avion ? Jour 19, déshydraté. Jour 20, deuxième déshydratation. Donc, je leur donne à boire jour 21. C'est ça, hein ? C'est ça. Euh, non, attendez. Elles seront déshydratées jour 19. Il faut que je leur donne à boire jour 20. Euh, voilà. Euh, attendez, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, en fait. C'est logique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Chaque cafard qu'on écrase... Non, non, non. Allez, on va essayer de transformer Mary Jane en mutante. Bon, ça, c'est trop cool. Ah, ouais, soirée Halloween. Franchement, si j'arrive à faire ça, j'appelle ça soirée Halloween. Ah, parfait ! Mais parfait ! Comme ça, voilà. Le zombie est là. Le squelette est là. La mutante est là. C'est génial. Soirée Halloween entre copines. Cette partie est géniale. Voilà, voilà. Donc là, c'est le premier jour des déshydratations. Et, par contre, là, c'est problématique parce que si Dolores est malade, ça veut dire que... On s'en fout. On va la transformer en mutant, donc on n'a pas besoin de la soigner. Parce que ça veut dire que dans 20 jours, elle est morte, quoi. Aïe, 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 aïe ! Ça y est. C'est le début de la fin. Par contre, il ne faut pas que je l'oublie, là. Il faut que je l'oublie de leur donner à manger et à boire. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Toc, toc, toc ! Allez, répondons. Qui c'est qui vient nous voir ? Oh, pour que ce ne soit pas les brigands. Non ? Oh ! On m'a donné plein de nourriture. Oh, trop cool. Ok. Eh bien, écoutez, de toute façon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode survie. Qu'est-ce que c'est l'exemple ? De toute façon, voilà, les deux sont déjà malades, donc ça ne sert à rien, en fait. C'est des cafards. Alors, attendez, je réfléchis à un truc. Dans 20 jours, elle est morte. Donc, il faut que je fasse une expédition. On est d'accord. pour récupérer ça. Et il faudrait que j'envoie Mary Jane. Mais le problème, c'est que Mary Jane risque de ne jamais revenir. Donc, déjà, on ne fait pas ça. Je réfléchis, là. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ok. Je réfléchis. Déjà, je vais leur donner à manger à toutes les deux. Parce que ça, je sais que ça aide un peu pour la... Ça aide pour les... à retarder la maladie. Il nous demande d'envoyer un représentant non armé de notre groupe. C'est qui, ça, en fait ? Ah, c'est les... C'est les jumeaux, je crois. Ah, trop cool. Parfait. Donc, là, normalement, c'est le premier jour de déshydratation. Non, c'est le premier jour de soif. Donc, demain... Ah oui, mais c'est tous les jours, tous les cinq jours, en fait. Je suis bête. Donc, c'est jour 25. Il faut que je donne à boire. Est-ce que je peux pas une expédition ? Ouais. On va envoyer Mary Jane. Oh, pauvre Mary Jane. On a oublié son anniversaire. Mais c'est ça, c'est génial. Soir Halloween, c'est la fête. On joue aux cartes. Ouais. C'est dur, là. C'est très, très dur. Bon, y'a pas les brigands, en fait. Donc, euh... C'est jour 25, je leur donnais à boire. Ah ouais, mais du coup, elle, je vais quand même lui donner à boire et à manger avant de partir. Et elle, je lui donne à manger pour retarder la mort. Alors, la valise. La valise. Et la carte. Et, euh... Je sais plus. Ah non, j'avais déjà vérifié là pour l'hôpital. Oh ! Je m'en rappelle plus du tout. On va l'envoyer là. Je le note sur mon papier. Ça, j'ai jamais vérifié près du rond-point au sud. Près du rond-point. Attendez. J'arrive pas à tuer cette mouche au sud. Ok. Mais elle revient ? C'est pas possible. Ah, celle-là, je l'ai eu du premier coup. Alors, attendez. Je vérifie juste un truc. Qu'est-ce que je leur ai donné à boire et à manger ? Ouais, ouais, c'est... Non. Elle, oui. Mais elle, j'ai pas besoin. Parce qu'elle, ça sera jour 25. Ça devient très compliqué, là. J'ai bien cliqué sur la carte. Euh, pas du tout. Là, 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 là. Les amis, ça ne va pas du tout. Je fais n'importe quoi. Allez, au revoir, Marie-Vienne. Reviens mutante, s'il te plaît. Avec, genre, une belle peau violette. Et surtout, avec un kit de soins. Une trousse de secours pour soigner ma petite dos... Ouh là. Pardon. Je vais faire une grosse bêtise. Donc là, c'est des cafards. Ok. De toute façon, elle est bien malade. Donc, voilà. Il va peut-être y avoir un deuxième cafard en bas à droite. Non, toujours pas. Il y en a juste un là. Quick, quick. Ouh, je l'ai eu du premier coup, là. Je déteste ça. Alors, sa santé ou sont les neiges d'antan. Dolores n'est pas dans son assiette. Ouais, bah oui. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce bruit ? Oh non, quelque chose ou quelqu'un est juste au-dessus de nous. On ne peut qu'aller et examiner la source de ces bruits. Utilons cette trappe en coin de l'abri. Ok. Allons voir. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. On a descendu au rythme des battements de nos cœurs pas alpitants mais rien ne s'est produit. Le petit passage était bloqué. Ok. Ok. Bon, ça, c'est genre le truc qui ne sert à rien. En plus, la soirée ! Ah, c'est les militaires qui veulent qu'on dépose nos armes. C'est ça. Non seulement ils ont gardé la promesse de nos vacuilles, pire, ils veulent qu'on se débarrasse d'armes à feu avant que les soldats nous rejoignent. Très bien. Par contre, Dolores va mourir avant, en fait. Genre d'événement qui ne sert à rien, quoi. Voilà, les gens... Aïe, 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 dégueulasse. Donc là, elle a soif. Vous savez, j'ai enfin compris. J'ai enfin compris le schéma du jeu. Les gens, ça ne va pas du tout. Je vous donne à manger. Ça prolonge la maladie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais de toute façon, les cafards, je vais les garder jusqu'à ce qu'ils disent nous faisons amper pour soigner ma petite chérie qui est là. Coucou ! Alors, elle a ramené tout. Elle a ramené rien. Ah, c'était les pompiers. Alors, attendez, je note sur mon papier pompier. Pompier. Voilà. Quelques pompiers. Regarde, ça, c'est un troupeau de cafards mutants exceptionnel grand avec lance d'incendie. J'ai ramené trois os. Ça, c'est génial. Je leur donne à boire et à manger à toutes les deux. Parce que c'est la fête. Par contre, je ne vais pas envoyer... Ah, c'est l'art là. Je vais perdre la partie. Je suis deg. Non, je n'ai pas besoin d'eau, en fait. Ah non, je suis deg. Je vais mourir. Alors que la fin des militaires a bien avancé et que j'avais la lampe, que j'avais la hache. Oh, c'est horrible, quoi. Oh, je suis deg. Je suis vraiment deg, là. Je leur donne à manger pour prolonger la maladie et... Il n'y a rien. Oh non, non, non. Ça y est, ça va refaire le coup du stress. J'aime pas ça. Aïe, 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 aïe. Pitié, pitié. Maintenant, chaque fois que je vais cliquer, j'aurais peur que... Elle meure avant que la fin des militaires ne se déclenche, quoi. S'il vous plaît, faites un truc, je vous en supplie. Non ! Je veux que Mary Jane devienne mutante. Allez, au moins, faire un truc drôle dans cette partie, quoi. Allez, là, elles sont en soif, normalement. Ouais, c'est ça. Soif. Donc, je vais faire demain la déshydratation. Les jumeaux familiers, oui ! Ah oui, ah oui, c'est trop cool. J'ai les deux fins qui avancent super bien. Je vous en supplie. Vous imaginez, les deux fins qui se déclenchent en même temps, genre les jumeaux et les militaires qui se superposent, quoi. Bon. Alors, là, ils sont en déshydratation. C'est le premier jour, mais comme j'ai assez d'eau, je le fais. De toute façon, là, maintenant, mon but, c'est... On s'en fout du rationnement, puisque... je veux que... Allez, dites-moi que vous avez trouvé le kit de soins derrière la porte mystérieuse. Ah, on y croit. On y croit. On a retrouvé la carte. C'est génial. Mais on n'a pas... Ah, il y avait le fusil, je n'ai pas vu. Ah non, mais la carte, n'importe quoi. La carte, elle était déjà bien. Ok, c'est très bien. Oh non, c'est horrible. Je vous en supplie. Il semble que M. Freeman, professeur de physique à l'école de Timmy, avait raison. 1 plus 1, ça fait vraiment 2. Dans l'autre cas, ça fait au moins 2 cafards. Ah non, 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 mais moi, je veux... Marie-Jane mutante, voilà, maintenant, bon, on en est, vu que la partie est perdue. Quoi ? J'ai oublié de donner à manger. Ah non, elle est tombée malade. C'est ça, c'est la maladie, n'est-ce pas ? La maladie progressa rapidement et Dolores se sentait de pire en pire, la toux, la fièvre, les maux de poitrine, c'est dégueulasse. Je suis dégoûté de chez le dégoût suprême. Ah... Franchement, on s'était bien avancé, quoi. Peste. Dolores a succombé à la souffrance. Adieu, Dolores. Bon, écoutez, j'espère que cette soirée Halloween entre filles vous a plu. C'est vraiment compliqué quand on est obligé de se débarrasser des membres de la famille. Je vous dis, à la prochaine fois, je vais peut-être avoir une idée de challenge qui reviendra ou alors peut-être que je ferai Mr. Mrs. Smith, je ne sais pas. Je vous dis, comme d'habitude, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt. Au revoir.